Gout morgen Alleyyeden et Jusra aujourd'hui les L'Uni Shmat Jannine, Ruth Bade, Fortuna, Mazzal Fittna, François Fragim Hennikana, Kloch, Lompuved, Shalom Mishah, Menninda et Eliyahu, Enish. Si vous souhaitez aussi d'une prochaine étude de l'Uni Shach, contactez les 5 minutes éternelles, nous étudions Masekhet Brachot, Perekbet, Mishna Zayn. Troisième conduite de rabbin Gabriel, originale, pas comme tout le monde. Première conduite, c'est qu'il a lu le schéma le soir de son mariage. Deuxième conduite, il s'est lavé la nuit qui a succédé le décès de sa femme, l'enterrement de sa femme, alors qu'un dandoyen n'avait pas le droit de se laver. Troisième conduite originale maintenant, c'est que, « Urshemet Tavi Abdo, quand Tavi, l'esclave de rabbin Gabriel, il est décédé. » « Kibel alav tan khoumin, il a reçu des condoléances à la sortie du cimetière. » Quand on accompagne un défunt pour l'enterrer, à la sortie du cimetière, attendent les proches parents de l'endoyer, du défunt, et puis on leur présente leur condoléances, on fait les chourotes. On a l'occasion d'en parler encore d'envoi à frottes, je ne sais pas comment ça se passe. En Israël, c'est plus fréquent, je ne me souviens pas, en France, c'était un peu trop jeune d'ailleurs. Mais en Israël, à la sortie du cimetière, on fait des chourotes, on fait des lignes, et là, les endoyers passent, et on leur dit, « Menachamayim, Sheinuchamu, et on est menachemotam. » D'accord ? Ça, c'est pour les endoyers. Maintenant, ça, cet usage, il est en vigueur pour les proches parents. Là, rabbin Gabriel, on lui a fait ça quand son esclave est décédé ? Alors, « Amroulot al-Midab », ils ont rétorqué, les 7 al-Midim, à Rabbin Gabriel, ils ont dit, « Mais l'Olima de Tanur a-Benu, notre maître, tu ne nous avais pas enseigné, « Sheinme kablin tan khoumina l'Avadim », qu'il ne faut pas recevoir des condoléances pour les esclaves. » Il m'a expliqué exactement quel est le problème. « Amar-Lahem », en tout cas, il a rétorqué, « En-Taviyavdi kisharkol avadim », « Non, mais mon esclave, moi, Taviyavdi, mon esclave, ce n'était pas un esclave comme tout le monde. » « Kacheraya », c'était un esclave très kacher, pointilleux sur les milles autres. On explique mieux l'histoire, ce n'est pas compliqué. Il y a quelques petits problèmes, en réalité. On a dit, quand quelqu'un est décédé, quand quelqu'un décède, on présente après ceux qui ont pondu le deuil, on va leur présenter les condoléances, plus précisément, on va les consoler en leur disant, « Minachamayim tenukhamu, les Ashkenazilis, amakomina khem etreim, l'itorcharlesem yurushalayim », on les console. Lorsqu'on perd de l'argent, lorsqu'on perd un cheval, une vache qui est morte, alors on ne va pas recevoir des condoléances. On va plutôt dire, « Amakomiyam al-ekheshantra » « Kachem, te remplisse ton manque. » Tout ce qu'il a perdu, Kachem le comble en retour. Donc il y a les biens, comment dire, les biens d'argent, concrètement. Et il y a le côté sentimental avec les proches qu'on a perdu. Ravad Gamaliel, lorsqu'il a perdu son esclave, alors pour tout le monde, il fallait dire la phrase, « Amakomiyam al-ekheshantra » « Kachem va lui combler son manque. » Parce que son esclave qui meurt, c'est un bien qui a été perdu. On va trouver un autre esclave qui va l'emplacer plus à tout. Il n'y a pas de relation affective, émotionnelle avec son esclave. L'esclave, c'est quelqu'un de bas, c'est quelqu'un qui fait, comme on le raconte dans plusieurs endroits, c'est quelqu'un qui fait tout le temps une vitrée frivole. D'accord ? Du coup, on ne peut surtout pas recevoir d'être un khoumine. On ne va pas consoler quelqu'un. Kachem, il va le consoler. Il n'est pas qu'il soit de consolation. C'est quoi cette histoire ? Sur ça, vient Ravad Gamaliel. Elle leur dit, non, mon esclave, moi, Taviyamdi, c'était un esclave exceptionnel. Il était pointilleux sur les Mitzvot. On le rencontre plusieurs fois dans la Gemara, dans le Mishnah. Il était à l'histoire avec Taviy. L'esclave de Ravad Gamaliel, qui était très pointilleux dans toutes les Mitzvot, extrêmement doux, dévoué, vraiment, on peut l'histoire avec eux. Les herbes, l'esclave d'Abraham, c'est la même chose avec Taviy et Ravad Gamaliel. On le rencontre fréquemment, à plein d'occasions. Dans la Gemara, il fait surface, il connaît plein de choses, il est très pointilleux. Du coup, là, il a le droit de recevoir des condoléances. La difficulté, elle est que, d'accord, on peut recevoir des condoléances pour un esclave, Kachem, mais on n'a jamais vu qu'on présente des condoléances, qu'on va présenter les Tanhumines à quelqu'un qui n'est pas en rapport familier avec la plus défunt. Or, Ravad Gamaliel, il n'est pas en rapport familier, c'est que son bien, finalement. Alors quoi ? Pourquoi il a reçu des condoléances ? Sur ça, on a le Rajva, qui est rapporté ici dans le Bala Franch, qui nous dit qu'effectivement, les disciples d'un homme sont considérés comme c'est l'enfant. Et de ce fait, lorsqu'un disciple décède, on peut présenter les condoléances orales comme on le présenterait à un enfant. En l'occurrence, la vie, ce n'était pas juste un esclave, c'était le fidèle serviteur de Ravad Gamaliel qui apprenait la Torah de Ravad Gamaliel, qui connaissait toute la faute de Ravad Gamaliel. Et donc, il a un rapport de disciple avec Ravad Gamaliel, et Ravad Gamaliel pouvait recevoir les condoléances sur lui quand il était exécuté, d'accord ? C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de la Saha Koltoum, c'est là.